Musique d'ambiance 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 Et bah voilà c'est bien ça ! Quatrième ! En prenant en compte les 5 places de pénalité ? Non ! Ok d'accord ! Bon bah ça fera une belle remontée à faire Le premier virage va être serré Exact ! Alors on me demande si parce que vu que j'ai sorti une vidéo de karting il y a pas longtemps D'ailleurs c'est dommage que t'as pas eu quelqu'un qui filmait sur le port de la piste pour faire des alternances Ouais je sais ! Malheureusement je n'ai qu'une petite équipe Mais 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 ouais non c'était sympa après j'ai pas mis la gopro en mode en mode comment on appelle ça ? en wide donc en plus élargie je pense que ça aurait été plus sympa de voir un peu mieux on va dire le volant les mains etc le comportement du karting mais bah voilà je pense que bah merci ! je ne manquerai pas de refaire ce genre de vidéos j'ai quand même pas mal de plaisir à faire ça et puis voilà par contre on me demande si Racing News me demande si j'avais des protections aux côtes non je n'ai pas de protection aux côtes par contre pour la petite histoire et je pense que je finirai là dessus alors qu'Angèle démarre sa magnifique course parce qu'il faut quand même que tu la démarres petite histoire j'avais disputé pour la première fois une 6h du RKC il y a de ça presque plus de deux ans donc le RKC c'est le karting qui est tenu par les parents de Jean-Éric Verne pardon et j'ai été ressorti de cette 6h avec simplement le côté gauche très enfoncé on va dire qui m'empêchait de respirer donc effectivement le pare-côte en karting est assez utile mais encore une fois si vous arrivez à faire des abdos et à travailler votre corps pour justement tenir votre corps dans les virages vous n'aurez pas ce problème donc pas besoin d'avoir de protection aux côtes pour moi en karting sauf quand vous faites de la grosse compète et que ça va très vite voilà bon et bien Angel avant que je te quitte je tenais à te remercier pour m'avoir invité je ne manquerais pas de revenir un de ces quatre assez rapidement sur ton live c'est toujours assez sympa de discuter avec toi et puis de de changer avec les viewers c'était très sympa de t'avoir parmi nous ce soir je suis en live de toute façon quoi qu'il arrive tous les dimanches et mercredi d'accord forcément sur ma chaîne comme je suis sur une web tv d'accord j'alterne un peu entre les deux ok ça marche et du coup mais par contre bon bah c'est toujours le même le même guignol qui fait l'animation et donc il n'y a pas de soucis tu passes quand tu veux ça marche bah merci beaucoup et puis bah je dis bonsoir à tous les tous les viewers et puis bonne fin de soirée à tout le monde et puis désolé pour ceux à qui j'ai pas vu les questions ou ce genre de choses je ne manquais pas de de poser la question la prochaine sur un prochain live avec angel quand je reviendrai donc voilà vous pouvez les poser dans les commentaires de la vidéo quand je mettrai les redifs vous n'hésitez pas voilà exactement exactement bon bah angel je te souhaite je vais quand même regarder le le départ évidemment j'ai envie de voir ça mais voilà je te dis au revoir maintenant et puis bah écoute à la prochaine et puis bon courage pour la course ça marche merci à toi et à très bientôt merci d'aller ciao salut alors on va partir tranquillement donc prudence angel dans les premiers tours on ne boxe pas dans la même catégorie que les top team et on termine si on termine mieux que 9e ça sera bien salut Arnaud Harmonier bienvenue sur le live et donc on est parti pour la course donc j'ai fait le quatrième temps pendant les qualifications et j'avais une pénalité de 5 places sur la grille pour une touchette une touchette dirons-nous qui n'existe pas entre Ricardo et moi je me fais tasser par Maldonado alors je suis très prudent là sur ce départ je suis au coude à coude avec Ricardo le pilote qui m'a valu une pénalité sur la grille de départ Maldonado qui est déjà à la 11e place c'est assez incroyable et qui partait un petit peu plus loin sur la grille on va essayer de ne pas faire une Hamilton-Rosberg on va essayer de ne pas faire une Hamilton-Rosberg merci encore des pieds l'eau merci d'être passé super sympa l'ami ok 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 et le tanker pour nous passer à travers toute la race. Reconnaissez que nous devons être plus élevé et plus rapide quand nous devons passer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est ce que je fais, Cyril. A plus, Rachid Senna. Merci d'être passé. Sous-titrage ST' 501 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 alors du point de vue de la force india moi je passe bien à l'intérieur sauf que lui continue à rester sur moi clairement excusez moi on s'autorise un petit le petit joker qui va bien on voudrait pas trop vous avez vu cette sire qui qui est redoutable je sais pas si on peut appeler ça redoutable en tout cas il va falloir que je me défasse rapidement de ces deux pilotes parce que le problème c'est que derrière Icardo il revient ils ont l'air d'avoir des gros problèmes dans les virages merci The Phenom merci Ikev du 03 moi j'espère que le spectacle est à la hauteur pour un premier live ils ont vraiment du problème dans les virages les deux forces india il va falloir que je me défasse de ces deux pilotes rapidement bon la manoeuvre est discutable mais elle a le mérite d'avoir été faite voilà ouais j'ai loupé mon freinage ah oui c'était très chaud Cyril merci en tout cas merci en tout cas merci en tout cas c'est du compliment bon bah Cyril on a pris une petite pédalité euh euh un petit peu 2, 3 secondes, parce que j'ai beaucoup de mon freinage à la chicane et que du coup les commissaires n'ont pas apprécié la manœuvre, donc il faudra compter 3 secondes à la fin. Alors non, je ne ferai pas du 100% jusqu'à la fin de la saison, que sur certains Grand Prix, notamment à Suzuka, Marine Abbey. Mais c'est sûr qu'à Shanghai, je ne ferai pas en sang. Qu'est-ce qu'il se passe avec la voiture ? Les pneus commencent à être un petit peu cramés. Ouais, 22 viewers sur le live sur Youtube, et je crois qu'il y en a 6 ou 7 sur Twitch. Donc ce qui fait pas loin d'une trentaine de personnes qui regardent mon live, ce qui est plutôt cool. On est loin d'une trentaine de personnes qui regardent mon live, ce qui est un petit peu... Ah non, c'est vrai, je me suis fait avoir avec le DRS. Alors, on va stopper à la fin du 15e pour mettre les Prime. Fais tenir les gommes jusque là. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. La voiture survire pas mal, Cyril. Sous-titrage ST' 501 Là, je suis repassé en répartition des freins en outre, Cyril, parce que à chaque freinage, sinon c'était la voiture qui part en danseuse. Sous-titrage ST' 501 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 On a maintenant 60 kg de fuel Salut ExotGame Alors qu'est-ce que tu as raté ? Tu as raté les essais, les qualifs et le début de la course, les 15 premiers tours Merci Flegrand Bonne fois que quelqu'un me fait des compliments Lol Donc autour 35, tiens Le car-behind a juste fitted les option tyres Le car-behind a maintenant les options Ok, nous devons être bien sur les tyres pour un moment Le wear n'est pas trop mal à l'heure Just take care when you load them up Bref Flegrand, je l'ai acheté mais pas sur Steam mais sur Instant Gaming avec qui je suis partenaire Là tu le trouves, bon ça vaut peut-être pas bien le coup d'acheter F1 2015 maintenant parce que le 2016 doit bientôt sortir On ne sait pas quand exactement mais on estime à peu près pour septembre Mais là, si tu veux te l'acheter, juste pour le fun, il est à moins de 10€ je crois On a移é à P8, c'est P8 maintenant Ouais, il est à moins de 10€ parce que... Bah il est en fin de vie hein Puis il n'a pas eu un grand succès Ce qui est quand même pour être bug et du coup il coûte moins de 10€ Voilà Il me semble, à confirmer C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ok Ça vaquer Il s'adresse On a donc Masa qui est devant Apparemment les forces india qui reprennent du poil de la bête Parce que Ricardo s'est fait passer par les deux compères Au moins que ce soit une force india, la Red Bull et l'autre force india Merci KF03, bah écoute, comme je disais tout à l'heure avec des pieds-loups ainsi que voilà il y a la nouvelle génération montante sur Youtube qui arrive et qui ont d'autres moyens, qui ont plus de temps, plus de savoir faire, ils ont plus de facilité à apprendre, à faire des choses Que moi maintenant, donc du coup, bah moi c'est un petit peu toujours mes anciennes méthodes, j'ai pas le temps d'apprendre de nouveaux régiciels et du coup c'est moins spectaculaire, ça donne moins envie Donc c'est vrai quand on regarde j'ai 2050 abonnés à peu près et le ratio entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues c'est juste ridicule Le prochain navao stand il sera autour 35 si j'ai bien compté Cyril j'ai Perez qui remonte comme un dingue derrière Ben Perez est... est contre-sorts, je pense qu'il est pas tout seul Alors, option, prime, option Ou option, prime, option, option, je sais pas, on verra Ouais, Perez me rattrape, c'est bien ce qui magnète Ah les pneus prime, Cyril c'est juste Lakata avec Lotus Ça fait la même chose que Spa, on est vachement plus grand et t'as l'impression que t'as une voiture qui avance pas quoi en fait Ça fait,こう est 20 motives Donc je suis un petit peu confirmé Alors, voilà pourquoi ça ? On s'en met ses pensées On s'en met sa basse Et puis, on s'en met sacartée On va sortir bonUM On va sortir bon Ou on purpose Et vespa En visite Et On va C'est parce que l'auto est encore lourde en carburant Tu vas sentir qu'il s'allège un petit peu Ok, si tu le dis Ouais, je perds du terrain sur Massa Pour tout ce qui est stratégique, Cyril va te répondre Alors là pour l'instant, je suis en mélange temps Parce que visiblement, je n'arrive pas à économiser beaucoup d'essence Flaigrant en fait, les mecs qui tournent vraiment Qui sont très très bons sur ce genre de jeu Et ils tournent On est proche d'un simulateur Si tu veux, les pilotes de F1 pourraient s'entraîner là-dessus Quasiment Après le gameplay est un peu facilité Pour que le combat des mortels puisse aussi prendre du plaisir Mais on est très proche de la réalité Et puis même les comportements des monoplas sont très bien retranscrits Parce que tu prends une Ferrari, une Mercedes, une McLaren ou une Lotus Tu n'as pas du tout la même voiture entre les mains Tu n'as pas vu, tu n'as pas vu Comme FSX pour l'aviation, tout à fait Salut Yva Ça fait plaisir que tu passes sur le live C'est gentil 4 secondes, 3, Cyril l'écart avec Sergio Ah bah écoute, c'est cool Bah tu peux follow la chaîne si tu veux Vu que t'es sur Twitch Tu pourras suivre quand je suis en live Tu seras notifié par email De mes diffusions Voilà du coup Pérez est revenu à 3 secondes J'ai 15 secondes de retard sur Bottas Merci Cyril Merci Viva pour le follow C'est cool Le car derrière est venu à l'option Le car derrière est venu à l'option Ils ont l'advantage Ouais j'ai un petit problème sur la première chicane Allez bonne nuit Arnon Harmonier Bonne nuit Arnon Harmonier Bonne nuit soirée Merci Ah non j'ai oublié de remettre en route Twitch Alert Merde Bah écoute merci Flegrand L'écran Ce n'est pas ouais Foucauld Sal C'est bon C'est parti. 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 Merci. 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 t' golf. Le Les PRS qui étaient derrière nous rentrent au stand. Parfait ça ! Parfait ! Ah oui, il est entré dans les stands. On laisse tomber, c'est un bug du jeu mais il faut en profiter. On a Ricardo aux fesses. Merci Kev. On va aller chercher un Kenberg. Bonne nuit, Fleuron ! Merci d'être passé. On va aller jusqu'au bout, je pense. Le Kenberg s'est rentré au stand. On va aller jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501. Le Kardo est déchaîné derrière. Ça doit rentrer au stand encore pour Red Bull, non ? Sous-titrage ST' 501. On va aller jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501. Non. Sous-titrage ST' 501. 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 Je ne lis pas les caractères chez nous, désolé. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On n'a pas pu rivaliser avec les pilotes qui sont devant, on était plus rapide qu'eux sur notre meilleur tour, mais c'était un seul tour comme ça. C'est parti. 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 En fait, cette personne nous a remis le titre du live. C'est bien. et après vive la république de chine donc c'est du chinois écoute, bienvenue à toi bonne stratégie d'arrêt au centre, les mécaniciens ont été brillants c'est vrai on a fait des bons arrêts, ça a été efficace en tout cas merci à tous d'avoir suivi merci pour la traduction Benoît Pierre mais le problème c'est que j'ai utilisé Google Traduction et c'est ce qui m'a sorti après Google Traduction des fois ça sort un petit peu de la merde bon écoutez, bonne fin de soirée à tous merci d'avoir assisté au live j'espère que ça vous aura plu je vous mets la rediff sur la chaîne YouTube dans la semaine donc les qualifs mardi et la course jeudi par exemple on verra, j'ai pas encore bien réfléchi à tout ça je vous dis bonne fin de soirée à tous bonne nuit bon courage à ceux qui se lèvent demain pour travailler ce qui est mon cas et à mercredi pour un live rassemblement alors peut-être il faut jouer avec Cédric normalement c'est semaine de coop soit ça sera de la F1 avec Cédric sur ma chaîne pour de la coop soit ça sera ça sera du gros truc voilà en tout cas n'hésitez pas à aller follow ma chaîne Twitch et à mettre les notifications pour savoir quand est-ce que je vais faire des lives moi je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures comportez-vous bien allez, salut à tous ciao 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 ciao